Parce qu'effectivement, la lettre circulaire voudrait qu'il y ait un assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant de moutons, l'exonération des droits de taxe. L'autorisation de la présence à bord de chaque camion ou wagon de trois bergers chargés de la surveillance. A moins d'une semaine de la fête de Tabaski, l'aliment de bétail en cours de distribution devrait permettre aux éleveurs d'entretenir les moutons en attendant leur écoulement. Bayassène Diou, Linger, Radio Futur Media. Gare routière de Nyoro, le désarroi des transporteurs, ils ne voient pas de clients malgré la Tabaski qui approche. Leurs activités sont au ralenti, nous dit Fatoumbo. Nous avons des clients, nous avons des garages de Nyoro, nous avons des gens, nous avons des gens de Tabaski. Toutes nos excuses Fatoumbo, donc le wolof de Fatoumbo qui s'invite dans le journal en français, Fatoumbo qui doit revenir sur cette situation qui prévaut à la gare routière de Nyoro. Le désarroi des transporteurs qui ne voient pas de clients malgré l'approche de la Tabaski. La clientèle se fait rare au garage de Nyoro de Kaulak. À moins quatre jours de la Tabaski. Ce qui suscite des inquiétudes parmi les transporteurs. On ne voit pas de clients jusque-là, contrairement aux années précédentes, ce qui impacte vraiment notre activité. L'interdiction des voyages nocturnes reste également une préoccupation majeure pour ces chauffeurs qui critiquent toujours la décision des autorités. Ibrahim Asissé, lui, propose des solutions pour soutenir les acteurs du transport. Notre principal souci, c'est cette interdiction de voyager la nuit au détriment des wargaïdés qui circulent librement. C'est anormal. L'État doit laisser les transporteurs vaquer à leurs occupations en cette période de fête. L'ambiance dans ce garage est plutôt calmant avec certains diagandiaïs se dirigeant vers leur destination d'autres fonds chauffés, leur moteur. En ce qui concerne les tarifs, le chauffeur Ibrahim Asissé affirme qu'il n'y a pas encore eu de hausse, mais il est possible qu'une augmentation soit envisagée. Nous, il n'y a pas encore de hausse des tarifs, mais il est fort possible face à cette situation. À la gare routière de Nyoro, l'ambiance habituelle règne contrairement à la capitale du Saloum où il est difficile de circuler librement à l'approche de la fête de l'Aït. L'aide pour la Tabaski qui s'organisait justement au niveau des municipalités, des millions de francs CFA distribués à des milliers de personnes. D'importants fonds sont mobilisés. À Diopole-Derklé, par exemple, la mairie a dégagé 50 millions de francs CFA et celle de Grand Dakar 120 millions des ressources qui, cependant, auraient pu être beaucoup plus conséquentes si les fonds de dotation étaient reçus à temps. Nafis Atoussida. À Diopole-Derklé, plus de 3 000 demandes ont été recensées. Un peu plus de 2 000 ont été approuvées cette année. La demande a été très forte, selon le maire Chergueï. C'est 15 000. C'est une façon d'acheter de l'oignon, les petits condiments qui sont nécessaires à la fête. C'est une façon de partager, de donner ce que l'on a. On aurait pu donner même le mouton, ou donner le prix du mouton, ou même mieux. C'est le contexte qui l'explique, les difficultés aujourd'hui de l'aménager, des familles. Et c'est pourquoi nous avons essayé, en fonction de nos disponibilités, de nos possibilités, de sortir une enveloppe aux environs de 50 millions pour une action de solidarité et de partage. 50 millions de francs CFA mobilisés par le maire qu'avec les moyens du bord, insuffisants selon lui. L'acte 3 de la décentralisation consacre aussi des ressources que l'État octroie aux collectivités territoriales, notamment les fonds de dotation, les fonds d'équipement, la SEL. Nous sommes dans l'attente de ces fonds-là, parce que ce sont des ressources qui permettent effectivement aux collectivités territoriales d'assumer la plénitude de leurs missions et véritablement d'être à jour. Ces fonds, en réalité, doivent tomber au plus tard le 31 mars. Nous sommes au mois de juin. Nous attendons encore. Certainement sous peu, ces fonds vont tomber et vont permettre véritablement à ces collectivités territoriales de leur épingle du jeu. À Grand-Dakar, sur 10 000 demandes reçues, 7 500 ont été validées. Ici, le maire Jean-Baptiste Diouf a collecté 120 millions de francs CFA. Dispatch, nous avons, avec notre conseil, nous avons équilibré les secours qui sont donnés. Il y en a les plus jeunes à qui on donne 15 000 francs. Il y en a les moins jeunes 20 000 francs. Il y a les plus âgés 25 000. Et nous avons aussi les imams, les délégués de quartier et certaines notabilités à qui on donne 15 000. Écoutez, ce sont les recettes que nous avons. Et puis, bon, au point de vue trésorerie, nous avons été aidés par la perception qui nous a fait des avances pour nous permettre d'atteindre ce montant. Ça, elle est difficile parce que, bon, on mobilise beaucoup de recettes au niveau de la commune. Mais si nous n'avions pas été accompagnés par la perception en faisant une avance, on allait avoir une difficulté. Chaque année, les maires font le nécessaire pour venir en aide à leurs administrés. Et aussi minime qu'elle puisse être, cette aide, elle n'est jamais de refus. Nafi Satou, c'est là, il est midi. Bientôt 12 minutes, la suite du journal après ceci. RFM, la radio de toute l'actualité. Et nous parlons de la dette fiscale. La presse sénégalaise est dans une crise profonde et les choses vont de mal en pis. Après le groupe Avenir Communication, c'est au tour de Walf de voir ses comptes bancaires bloqués. Jusqu'ici, toutes les demandes d'audience avec les nouvelles autorités sont restées sans suite. Momodou Ibrakan, le président du CEDEPS, avec Anna Rocha. Nous avions déposé deux demandes d'audience. L'une de 1er mai, l'autre le 6 juin, pour rencontrer le président de la République, afin qu'il prenne une décision politique pour l'effacement de la dette fiscale et de redevance des entreprises de presse. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas reçu de réponse à cette demande d'audience. Et la situation des entreprises de presse, dans le contexte de fin du mois de la Tabaski, cette situation-là est aujourd'hui vraiment dramatique. Beaucoup d'entreprises de presse ont vu leurs comptes bancaires bloqués. Et certaines entreprises ont d'ores et déjà dit que nous ne pourrons même pas donner des avances à Tabaski. Donc vraiment, la situation est très, très, très critique. Mamoudi Ibrakan, le président du CEDEPS, sur cette même lancée à l'Untine, qui recommande aux autorités sénégalaises de répondre favorablement à la demande d'audience du CEDEPS, le conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal. Pour le président d'Africa, Yom Center, il faut absolument dialoguer pour trouver des solutions dans le sens de renforcer la presse sénégalaise. Le voici. Parce que la question fiscale, je pense que c'est un des aspects des problèmes structurels liés aux difficultés que la presse sénégalaise vit, avec bien sûr aussi la montée, si vous voulez, de la presse numérique et des médias sociaux. Donc tout cela fait qu'il y a énormément de difficultés. Et puis ce qui est arrivé aussi avec les groupes de presse, c'est un lègue qu'ils viennent d'hériter. Donc il me semble absolument nécessaire que le dialogue entre les responsables des entreprises de presse et l'État du Sénégal est vraiment absolument nécessaire. Je vais demander au président de la République de les écouter, et puis d'effacer tous les montants qui sont dus par les entreprises de presse, de mettre le compteur à zéro. Et bien sûr de dire à partir de maintenant, il faut que les entreprises de presse se mettent effectivement au diapason, qu'ils payent le fisc. Je pense qu'il faut le faire pendant cette veille de Tagaspi, c'est extrêmement important. C'est un habitant de Djogan, l'une des îles les plus éloignées et les plus enclavées de la région. Salif Ndong est direct, le premier baril de pétrole produit à Sangomar le l'Est de Marbre. Il est pêcheur et acteur de développement. Avec le changement climatique, avec la pollution, tout ce qui va avec, vraiment on augmente nos risques. Il ne faut pas qu'on voit la face. On sait que le pétrole tôt ou tard, si la société exploite le pétrole ne respecte pas les normes, c'est juste qu'on ne peut pas échapper au risque. À tort ou à raison, de nombreux insulaires du delta du Salom sont inquiets. Et pourtant, il n'y a aucun risque pour leurs activités et leur qualité de vie. Abdoulhamid Fay est le country manager de Sapsi7, une entreprise pétrolière spécialisée dans la fabrication et la mise en oeuvre des infrastructures sous-marines pour les champs pétroliers et gaziers offshore. Nous, nous sommes beaucoup plus spécialisés dans les installations maritimes offshore qui sont dans le fond marin. Mais encore une fois, ces activités d'installation dans le fond marin à plus d'une centaine de kilomètres des côtes, d'ici où nous nous trouvons, n'ont pas d'impact direct, en tout cas pas d'impact immédiat et direct. Abraham Atcham est le directeur de Wetlands International, une ONG qui intervient dans la régénération et la restauration de la mangrove depuis plus d'une dizaine d'années. Nous ne craignons pas vraiment à une destruction. Je crois que les acteurs qui sont dans ce domaine sont conscients des problèmes et des risques. De Betenti à New York, en passant par les 17 autres îles habitées, l'immigration clandestine est une réalité. La production du pétrole de Sangomar devrait permettre de lutter contre le phénomène Salif Ndong, habitant de l'île de Dioghan. Il est à l'état de booster les communautés et de les proposer de quelque chose de concret. Puisque là où nous sommes dans les îles, on est fermé. L'ONG Wetlands International et Sapsi Seven ont visité un périmètre maraîcher sur l'île de Dioghan et une unité de transformation de produits alietiques sur l'île de Dioghan. Des réalisations faites dans le cadre de la RSE. Aminata Goudjabi, Fatih Kerafem. Aminata Goudjabi, l'agence de la couverture sanitaire universelle qui entame un nouveau partenariat avec les établissements publics de santé dans le cadre de la relance du plan Sésame et des autres initiatives de gratuité. Cet après-midi d'ailleurs, le ministre de la Famille et de la Solidarité va remettre plusieurs chèques de paiement aux hôpitaux et c'est le ministre de la Santé qui va les recevoir. Donc à partir de 15h, le Conseil national justement des aînés du Sénégal qui s'est dit très honoré de voir le plan Sésame relancé avec la remise de chèques de paiement au ministère de la Santé pour les établissements publics de santé. Selon le deuxième vice-président plutôt chargé des relations extérieures et coordonnateur régional de l'association des retraités du Sénégal, les personnes âgées ont beaucoup souffert avec l'arrêt par les hôpitaux donc du plan Sésame pour défaut de paiement. Eladjou Omar Ndiaï avec Seydou Nourouba. Chaque chose là, nous l'accueillons avec satisfaction du fait que le plan Sésame a été arrêté faute de paiement. Nous, les personnes du Sénégal, nous a aidé. Mais si on régularise, on ne peut que remercier, grâce à Dieu et remercier le ministre lui demandant aussi d'être une autre interlocuteur auprès du premier. On a beaucoup souffert, on a beaucoup souffert. Tout le monde y allait, les fonctionnaires, les gens, tout le monde y allait, c'est ce qui a motivé cet arrêt-là parce que l'argent ne suffisait pas. Donc, ils ont arrêté ma qualité de coordonnateur national du mouvement du Conseil national des aînés. J'ai pris ça. On va mettre ça tout de suite pour le français. Après, je vous rappelerai pour le volopter. On est à deux minutes, d'accord. Merci beaucoup. Merci. C'était donc Eladjou Omar Ndiaï, le deuxième vice-président chargé des relations aux extérieurs du Conseil national des aînés du Sénégal. Et puis Mbalo Diacham, le secrétaire général du Sud-SAS, le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, vous le savez, il a toujours plaidé pour une régularisation des institutions de gratuité dans le plan SESAM. Mbalo Diacham, que nous écoutons avec Awambaye. Pour honorer les créances de la CEMU, au compte du plan SESAM est une excellente chose. Et nous pensons aussi que le financement holistique et systémique de la santé devrait être la panacée. Et nous pensons aussi qu'au-delà de ce paiement, il faut créer à ce que ces deux-là ne se reconstituent parce que c'est un cycle infernal de reconstruction de cette tête. Et aussi, nous n'avons pas manqué de parler du ciblage, parce qu'autant le plan SESAM aussi ne connaît pas de ciblage, parce qu'il y a une confusion terrible à ce niveau. Ceux qui n'en ont pas le droit aussi sont en train de la profiter, c'est-à-dire que cette dernière fois, etc. Nous pensons qu'il y a lieu d'élaborer pour ne pas dérabler la carte SESAM. C'est valable aussi pour les enfants de 0 à 5 ans aussi. Et nous pensons qu'il y a un ciblage aussi qui est nécessaire, parce que le trésor ne peut pas supporter tous les faits inhérents à toutes ces catégories, dont pour les enfants, dont certains, leurs parents, pourraient les prendre en charge, tout comme aussi le plan SESAM aussi, il y a des personnes âgées qui peuvent vivre, disons, de l'imputation budgétaire ou d'autres types, ou d'autres formes de paiement, ne pas dire d'autres modes de paiement. Mbalo Diacham, le secrétaire général du SESAM, le syndicat unique des travailleurs de la santé, de l'action sociale, direction Saint-Louis. Saint-Louis, pour parler du phénomène des malades mentaux errants, une situation qui inquiète la population, déjà hier au marché Tendiguin, un malade mental tout nu a semé le désordre dans ce lieu de commerce, ce qui a poussé les Saint-Louisiens à interpeller les autorités sur la question liée à la prise en charge des malades mentaux errants. Le phénomène des malades mentaux qui errent dans les rues de Saint-Louis inquiète la population. Lamine Sarko ne parle pas au-d'où. Mais il tente d'expliquer en français cette situation qu'il juge anormale. Devant l'église de Saint-Louis, Doudousal s'apprête à prendre un taxi pour se rendre à Njolofen. Hier, il a assisté à une scène qui a failli coûter la vie à un malade mental dans son quartier. Hier, j'étais dans un taxi. Le malade mental a brusquement traversé la route en gesticulant. Heureusement pour lui, le chauffeur était prudent. Pour Abbé Stéphane Raoul Koli, trouvé sur le même site, ces malades mentaux doivent être encadrés. L'État doit tout faire pour que ces personnes qui souffrent de problèmes psychiques et qui errent dans les rues soient encadrées. Elles sont des êtres humains et on peut les surveiller pour qu'elles puissent s'envoler dans la société. La situation est devenue récurrente ces derniers jours et parfois les populations courent des dangers. Sakoura Sec tente de donner des pistes de solution. Il y a beaucoup de malades mentaux ici à Saint-Louis. On a besoin de ça, que les gens ressensent les malades mentaux. Hier, dans l'après-midi, un malade mental est tenu devant le marché tindiguien, menacant les passants, l'errance des malades mentaux, un phénomène qui est sur toutes les lèvres dans l'ancienne capitale du Sénégal, où c'est une job sans lui, RFM. RFM, l'actualité internationale. C'est avec Georges Détier-Diop, bonjour Georges. Bonjour Barthélémy. Mauritanie d'abord, Mauritanie, oui, démarrage à minuit de la campagne électorale pour la présidentielle. Six candidats vont affronter l'actuel président Mohamed Oul-Gazouani, dont le parti est largement arrivé en tête lors des dernières législatives municipales régionales demain 2023, en raflant 107 sièges sur 176 au Parlement. Parmi les candidats qui vont affronter le président Oul-Gazouani, deux ont participé à la dernière présidentielle, l'opposant et militant des droits humains, Biramda Abid, arrivé deuxième en 2019 et le candidat Mohamed Oul-Gazouani, haut fonctionnaire au Trésor mauritanien. La campagne électorale prend fin le 27 juin. La présidentielle est prévue le 29 juin. Remaniment ministériel au Rwanda à un mois de la présidentielle du 15 juillet prochain. Le ministère des Affaires étrangères en poste depuis 2019. Vincent Biruta passe notamment au ministère de l'Intérieur, remplacé comme chef de la diplomatie par l'ambassadeur aux Pays-Bas, Olivier Ndougou-Guirehé, cité dans la récente enquête Rwanda Classified menée par le consortium Forbidden Stories, qui l'accuse d'attaquer sur les réseaux sociaux les critiques de Kigali. Huit changements notés au sein du cabinet, dont les ministères des Finances, du Service Public et du Travail et de l'Environnement et un nouveau chef des services nationaux des renseignements aimables jusqu'ici. Procure générale civile nommée en poste historiquement tenue par des militaires. En République démocratique du Congo, Georges, plusieurs dizaines de morts dans un naufrage sur la rivière Khoa. C'est près de Kinshasa, la capitale, au moins 80 morts, selon le président Félix Kisekedi, le bateau qui a chaviré, transporté plus de 250 passagers. Il s'agit du dernier accident de bateau meurtrier dans ce pays d'Afrique centrale. Où la surcharge est souvent mise en cause, notamment en février, lorsque des dizaines de personnes ont perdu la vie après le naufrage d'un bateau sursargi. Un communiqué citant le président Tisekedi indique que le bateau fabriqué localement a chaviré lundi en fin de journée dans la province de Maindombe, le long de la rivière Khoa. Le bateau transportait 271 passagers vers Kinshasa. Lorsqu'il est tombé en panne à cause d'une défaillance du moteur, selon Radio Okapi, soutenu par l'ONU, citant le commissaire de l'eau dans le district de Mushi, où l'accident s'est produit. Ce dernier a fait savoir que 86 des passagers sont morts, tandis que 185 ont réussi à nager jusqu'au rivage, à quelques 70 km de la ville la plus proche de Mushi. Selon lui, le bateau a heurté le bord de la rivière et s'est brisé. Les autorités congolaises ont souvent mis en garde contre la surcharge et promis de punir, ce qui ne respecte pas les mesures de sécurité en matière de transport maritime. Mais dans les régions reculées, d'où viennent la plupart des passagers, beaucoup n'ont pas les moyens de payer les transports publics pour les quelques routes disponibles. Justement, Georges Détidiop, le naufrage de personnes déplacées dans le monde qui a atteint un niveau record. Dans son rapport, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés révèle que le nombre total de personnes déplacées de force a atteint 120 millions en 2023, soit 6 millions de plus que l'année précédente, un chiffre équivalent à la population entière du Japon. Trois quarts de ces personnes vivent dans des pays pauvres ou à revenus moyens. Le rapport souligne une crise humanitaire mondiale croissante mettant en lumière les défis et les négligences face aux déplacements forcés. Ouverture ce jeudi en Italie du sommet du G7. La rencontre qui va prendre fin samedi se tient à Borgo-Egnanzia, près de Bari dans les Pouilles. Au menu des discussions, les tensions internationales autour de l'Ukraine ou de Gaza vont occuper une passe de choix. Il sera aussi question des rapports avec la Chine, la lutte contre le réchauffement climatique et la dette des pays en développement. Merci beaucoup Georges de Tchidiop. Réphane Sport. La midi, 27 minutes. Bonjour Maladien Junior. Bonjour Barthélémy. Coupe du Sénégal qui, de la Jeanne d'Arc ou de Mbourg FC, va rejoindre les Férus du foot en finale. Ce sera la dernière demi-finale de cette Coupe nationale du Sénégal qui va se jouer dans l'après-midi. Au stade Amadou Bari de Guédéouaï, sur le Tcham, revient sur les enjeux avec les entraîneurs de ces deux équipes. Cette deuxième demi-finale de la Coupe du Sénégal oppose deux équipes de National 1. La Jeanne d'Arc est un habitué de la compétition pour avoir disputé 10 finales, dont 6 remportées et 4 perdues. La GIA veut revenir au devant de la scène, mais tout passe par une victoire cet après-midi, souligne l'entraîneur Alune Baï. Parce qu'on est à nos pas de la finale, donc les gosses vont en faire une ambition personnelle. Parce que la GIA, on n'entendait plus qu'elle arrive à cet état de la compétition. Même si l'objet de départ était le championnat, ça nous permettra au moins de pouvoir sauver notre saison. Donc il va falloir être plus sérieux, l'appliquer et au moins, peut-être par rapport au match du Giraffe d'hier, il y avait une différence quand même de niveau entre les deux équipes. Mais pour cette fois, nous voulons contre l'équipe, ou contre qui, nous sommes de la même division, voyez ce que cela fait. Donc il n'y a pas un écart de division qui pourra quand même créer une surprise. Donc toutes les équipes arrivées à cette étape de la compétition est méritante et je pense que nous ferons tout pour venir à bout de cette équipe de Bourg-Petite-Côte qui est en déplace machine à Dakar. Son adversaire du jour, Bourg-Petite-Côte, connaît cette compétition aussi. Pour l'avoir remporté à deux reprises contre une finale perdue, le club de la Petite-Côte garde ses chances intactes, selon l'entraîneur Abdoulaye Djiahaté. C'est un match de juif, pour toutes les deux équipes, surtout nous. Donc c'est un match aussi, on copie des matchs de coupe, ça veut dire que c'est différent avec un match championnat. Donc on va l'aborder avec beaucoup de sérénité, surtout, beaucoup de concentration même. Avec essayer de continuer aussi, de maintenir notre dynamique, nous avons assez tensé. Et puis les gars sont conscients de l'enjeu du match. Malgré la GIA, c'est une grande équipe, malgré les nationales comme nous. Mais bon, on essaie de faire le maximum, Inch'Allah. Après avoir raté la montée en Ligue 2, la GIA et Mour-Petite-Côte veulent se consoler avec la Coupe du Sénégal pour sauver leur saison. La Coupe du Sénégal, hier, avec les férus du foot qui ont réalisé l'exploit de sortir le Djaraf de Dakar, l'équipe la plus titrée à la série de Turobus 5 à 3. Une rencontre qui a mobilisé du monde et qui a été également marquée par des soucis au niveau de la violence à la fin de la rencontre Nafi Satouniaï. Les 32 AEC de Louga ont mobilisé leurs supporters pour assurer l'ambiance au stade Al-Buringaï. Les férus du foot ont battu le Djaraf lors de l'épreuve fatidique des Tirobus 5 à 3. Chère Touré, venu supporter l'ADZEF, se réjouit de cette victoire. Alhamdoulilah, on touche du bois. On a vu une équipe très bien organisée, une équipe qui a du mérite pour avoir éliminé des équipes de gros calibre à l'insart du Djaraf de Dakar, de la Douane, Ngaritali, Djal Diop, Gervan également. Donc c'est amplement mérité. Cette victoire est dédiée à la population lougatoise. Aujourd'hui, on a vu que lougat, aujourd'hui, tout le monde est venu pour pousser les gosses au sac. De la première à la cent-vingtième minute, le match s'est déroulé sans aucun incident. Mais le jubilé s'est vite transformé en violence avec jet de pierre à l'entrée du stade. Conséquence, des lampes et vitres de voiture ont été caillassées, ce que déplorent les supporters du Djaraf qui pointent du doigt la fédération. Le match s'est bien déroulé. Nos joueurs se sont donnés bec et ongle, mais malheureusement, ils ont été battus. Tout ce que nous déplorons, c'est l'attitude des membres de la fédération. Chaque fois, elle se démarque de la sécurité des gens. En plus, nos bus ont été caillassés. Beaucoup de nos joueurs et supporters se sont blessés. Donc la fédération doit prendre ses responsabilités. La fédération, on ne peut pas se battre. 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 Nos interlocuteurs lancent un appel aux autorités en charge du sport. Ils sollicitent une sécurité totale lors des matchs, surtout ceux de grande envergure. A la fin de la demi-finale de la Coupe du Sénégal, beaucoup de personnes se sont évanouies. Nafisa Touniaï, Lougar, Radio Futur Media. Et nous parlons de la Coupe d'Afrique de Beach Soccer Malal, le Sénégal qui va croiser la Guinée en éliminatoire. Ce sera donc pour les matchs aller et retour. Le tirage sort a eu lieu ce matin. N'Galassila, entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, a analysé le futur adversaire de ses protégés. Le tirage vient d'être fait et le Sénégal à la Guinée. On va jouer au mois de juillet, donc sur la semaine du 19 au 21 et les matchs retour du 26 au 28 juillet. On va se préparer en conséquence, même si on sait que la Guinée c'est une nouvelle équipe qui vient de participer. Mais il faut qu'on se prépare en conséquence parce que le football est cruel et il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Il n'y aura pas de petites équipes, donc il faut qu'on se prépare sérieusement pour espérer une qualification. Dans les autres rencontres, l'Angola fera face au Maroc, la Côte d'Ivoire face au Ghana. La Mauritaine jouera contre le Nigeria, les Seychelles contre Mozambique, Tanzanie contre l'Ouganda. Les matchs allés sont prévus du 19 au 21 juillet, phase retour du 26 au 28 du même mois. Merci beaucoup Malediane Junior. C'est avec Georges Détier Diop. Baisse des prix des denrées de première nécessité, les consommateurs édifiés ce jeudi. Oui, le Premier ministre donne rendez-vous aujourd'hui. Suite quotidien rapporte qu'en Conseil des ministrières, Ousmane Sanko sur demande du chef de l'État a annoncé que les mesures qui portent sur certaines denrées de première nécessité, des produits et services de grande consommation et la facilitation de l'accès au logement seront rendus publics ce jeudi 13 juin 2024. En Conseil des ministres, toujours, il a été question de la première extraction de pétrole du champ de Sangomar. Le quotidien national Le Soleil indique que le gouvernement est invité à veiller à l'exploitation optimale et transparente des ressources nationales pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale et des générations actuelles et futures. La production du premier baril de pétrole, considéré comme un moment historique par le chef de l'État, souligne Le Soleil. Le journal Le Quotidien rapporte ses propos selon lesquels c'est un petit pas sur le long chemin à parcourir. Bacirou Diomaïfaï qui, selon le confrère, annonce la révision de la composition de Cospetrogaz. L'as de son côté indique que l'annonce de la première extraction de pétrole du champ de Sangomar a rendu euphorique le président Diomaïfaï. Pendant ce temps, le premier ministre Ousmane Sonko a appelé à la vigilance en insistant sur la sécurisation de la production et la prévention des risques environnementaux. Le même sujet occupe la première page de Sud Quotidien. Selon le confrère, le président Diomaïfaï a reçu officiellement l'échantillon du premier baril. Woodside révèle ses premiers contacts avec les autorités. Pour ce qui est de la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, l'ex-Africa plaide pour une gouvernance démocratique du secteur. Tout cela à lire dans la livraison du jour de Sud Quotidien. Pendant ce temps, l'observateur s'entretient avec Sérin Boub, ancien directeur général de Petrosen, qui avait conduit les premières négociations et par a fait les contrats. Sérin Boub revient sur les péripéties du contrat signé en 2004 avec la société Hunt Oil Company, qui a conduit aujourd'hui à la production du premier baril de Sangomar. Il confie qu'ils ont mis huit mois à négocier le contrat pétrolier avec Hunt. La croissance économique au Sénégal. Réumi Quotidien affirme qu'un grand bond est attendu entre 2024 et 2026. Et pour cause, la Banque mondiale annonce une moyenne de 7,4% dans cet intervalle contre 4,6% en 2024. Et pourtant, Tribune note que le poids de la dette est de 80,8%. Elle a bondi à 80% en 2023 contre 76% en 2022. En 2022, chiffre confirmé par Sources A, selon le confrère, l'endettement explose à 88% du PIB. Résultat estime la Banque mondiale. La mobilisation des recettes domestiques est essentielle pour que le Sénégal puisse réaliser ses ambitions en matière de développement. La Banque mondiale qui, si l'on se fie à Bessby le jour, a certes salué la résilience de l'économie malgré les crises, mais a prescrit au gouvernement de cibler les réformes fiscales et l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour élargir son assiette. L'institution prévoit aussi des perspectives globalement positives. A la une de Walfo Quotidien, avis à tiers détenteurs, le fisc bloque les comptes de Walfo. Ce que confirme Sources A pour qui le coup chaos contre la presse est en gestation. Le journal indique que pour légitimer l'assaut imminent contre GFM et des médias, l'Etat a bloqué les comptes bancaires du groupe Walfadri. Sources A ajoutent qu'un compte de la RTS serait l'objet d'un avis à tiers détenteurs. Mais, joué par téléphone, Papalénien dit n'avoir reçu une quelconque notification allant dans le sens d'un avis à tiers détenteurs. Le successeur de Racine Thala dit ignorer le montant de la dette fiscale de la RTS. A vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup Georges DT. Nous en venons maintenant à point de vue. Point de vue, donc, baisse des prix, des denrées de grande consommation, plusieurs décisions annoncées en Conseil des ministres hier. Conférence de presse à l'instant du secrétaire général du gouvernement justement sur la question. L'inflation est-elle contrôlable au Sénégal face à la situation sur le marché international et la tension géopolitique au Moyen-Orient ? On en parle avec nos deux intervenants. Momar Ndaou, monsieur Ndaou, bonjour. Il n'est pas en ligne, me dit-on, président de la Scossette. Notre deuxième intervenant, Alune Ba, il est en ligne. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association nationale des boutiquiers détaillants du Sénégal. Le chef de l'État, le président Bassirou Diomaïfaï, qui a demandé au Premier ministre de procéder dans les meilleurs délais à l'annonce des décisions prises par le gouvernement pour baisser les prix de certains produits et services de consommation courante. A sa suite, hier, le président, le secrétaire général du gouvernement a tenu une conférence de presse pour annoncer certaines mesures ou alors les prix, les denrées concernés, les produits concernés donc par cette baisse. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez réellement à la faisabilité de cette décision, une baisse des prix à l'état actuel des choses ? Bon, je vous salue et je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler avec les internautes et toute la population sénégalaise. D'abord, je voudrais attirer l'attention au peuple que tout au long du processus pour la baisse des prix, les boutiquiers détaillants n'ont pas été consultés. Et ça, ce n'est pas du tout sérieux. Donc, votre association n'a pas été associée, justement, au processus ? Effectivement. Les associations des commerçants que l'État appelle n'ont plus de représentativité au niveau national. D'ailleurs même, certains ne sont plus actifs dans le commerce. Et puis, comment on peut faire une chose ? Comment on peut parler avec des gens à qui ils sont plus actifs ? D'ailleurs même, c'est une situation très déplorable. Nous, en tant que détaillants, les moyens les plus proches de la population. Actuellement, on est juste des téléspectateurs. On attend que l'État donne les prix qu'on doit vendre. Est-ce qu'on peut dire ça ? Ce sont des prix homologués ? Il faut demander à tous les acteurs qui donnent leur avis. Je reviens à vous tout à l'heure. D'accord, M. Ba, on a effectivement compris votre crainte. M. Ndaou, Momar, est avec nous. M. Ndaou, bonjour. Allô, M. Ndaou, apparemment, qui ne nous entend pas trop. Alors, je reviens à vous, Alioun Ba. Tout à l'heure, le secrétaire général du gouvernement a annoncé quelques produits concernés par cette baisse. Le sucre, le riz, l'huile, le pain, le ciment, entre autres. Vous avez dit d'emblée que vous n'avez pas été associé au processus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette dynamique d'accompagner les autorités concernant la baisse des prix ? Effectivement, vous savez, nous, notre credo, c'est le bien-être des populations et des commerces. On ne sait pas, les prix qu'ils ont publiés, je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu de nouvelles à ce qui concerne les prix des dents et des premières nécessités. Mais nous, on a toujours demandé de nous donner une marge pouvant supporter toutes nos charges, c'est-à-dire le transport et l'emballage. Donc, allô ? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, allez-y, M. Ba. Oui, je disais qu'on a toujours demandé de nous donner des marges qui peuvent supporter tous nos charges, c'est-à-dire du transport plus l'emballage. Donc, ça, c'est primo. Secondo, il faut réorganiser le circuit du commerce en ramenant les stades de commerce pour éradiquer la concurrence déloyale. C'est ça, c'est ça, notre demande, c'est ça. C'est très simple et ce n'est pas compliqué. Et si c'est fait, vous êtes dans les dispositions, bien sûr, de baisser les prix ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Momar Ndaw est en ligne cette fois-ci. M. Ndaw, bonjour. Bonjour. Oui, président de l'Association des consommateurs du Sénégal. Avec vous, nous revenons, bien sûr, sur cette volonté affichée par le régime de baisser les prix des denrées de grande consommation. Le gouvernement qui cible les pistes classiques du genre homologation des prix, renforcement du contrôle par le recrutement de volontaires. Et là, également, on a entendu tout à l'heure le secrétaire général du gouvernement qui est à l'instant même face à la presse faire un appel aux citoyens pour qu'ils soient les surveillants pour l'application effective des mesures. Est-ce qu'aujourd'hui, face à l'inflation actuelle, l'inflation mondiale, on peut dire que le Sénégal peut contrôler son inflation ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que l'inflation importée est très mal répercutée. Par exemple, si elle devrait être répercutée de 1, elle est souvent répercutée de 10. Ça, c'est un problème qu'il faut régler et qui a trait au calcul des marges de certains commerçants. Naturellement, s'il y a une modification à l'extérieur de certains produits, certains commerçants disent, bon, il y a une augmentation à l'extérieur, donc je la répercute. Mais dans le calcul de la répercussion, très souvent, on se retrouve avec des prix plus élevés qu'ils ne devraient être. Donc ça, ça devrait être réglé par ce qu'on appelle la structure des prix, l'étude de la structure des prix, pour voir s'il n'y a pas de marge de spéculation. Si l'État le fait, ça permettra de voir réellement si les répercussions sont normales ou pas. Donc pour vous, le Sénégal peut bien gérer son inflation malgré la tension sur le marché international ? Oui, tout à fait, parce qu'il y a deux inflations. Il y a l'inflation aussi sur le plan local. Vous voyez des prix de produits que personne ne comprend et qui sont fabriqués au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas une conséquence, justement, de l'inflation au niveau mondial ? Oui, c'est ce que je vous dis, la répercussion. Aujourd'hui, tous les produits ont augmenté, tous les produits, sans aucune base scientifique ou économique valable. Donc vous comprenez, il peut y avoir des variations si le produit est importé, mais ces variations doivent être en cohérence avec l'augmentation importée. Mais aujourd'hui, par exemple, certains produits qui sont totalement fabriqués au Sénégal, ont atteint l'ascenseur. Alors que la répercussion du contexte mondial sur ces produits-là est très faible. Et donc, ça aussi, ça pose problème. Il y a ce que j'appelle le brouhaha de hausse. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle d'augmentation, tout le monde augmente sans même comprendre. Et quand il s'agit de baisser, c'est tout le contraire. Exactement. Quand il s'agit de baisser, les gens disent « Oui, mon stock n'est pas épuisé. » Et quand il faut augmenter, le stock n'étant pas épousé, il continue d'augmenter, malgré le fait qu'il n'avait pas encore épuisé le stock précédent. D'accord. Mais vous, en tant qu'association de consommateurs, est-ce que vous vous rapprochez parfois des autorités avec des propositions ? Ah oui, parce que nous, l'association de consommateurs, le travail que nous faisons, c'est le travail de l'État. Donc, puisque nous faisons un travail qui doit être assuré par l'État, nous passons notre temps à faire des propositions concrètes en direction des autorités pour trouver les formules les plus adaptées pour défendre les intérêts des populations. Si vous voyez, aujourd'hui, on parle de volontaires civiques, les termes même de volontaires de la consommation, c'est une création de l'ASCOSEN qui nous avait proposé à l'ancien régime qui a recruté 1 000 personnes, 1 000 jeunes femmes et garçons. Donc, nous passons notre temps à aider les États à trouver des formules pour, en tout cas, aider les populations comme le prévoient les principes directeurs pour la protection des Nations Unies, la protection des consommateurs qui a été adoptée par les Nations Unies et qui impose au gouvernement signataire d'impliquer les associations de consommateurs dans la gestion des problèmes relatifs au coût de la vie, etc. Ok, mais est-ce que aussi le gouvernement a les moyens humains et matériels pour justement pour faire ce contrôle-là sur le marché et surtout assurer le suivi parce que c'est parfois c'est là où le bas blesse, le suivi. Allô, M. Ndaou ? Apparemment, il est parti, M. Ndaou, donc nous allons retrouver dans le journal dans le 13h. À l'une bas, je termine tout à fait à l'une bas, le président de l'Association nationale des boutiquiers qui est détaillant. Alors, vous, vous voulez être associé aux négociations, au processus, vous l'avez dit tantôt, mais est-ce qu'il vous arrive des fois aussi en tant que structure bien reconnue de formuler des propositions parce que c'est une chaîne. Il y a les grossistes, il y a les demi-grossistes, il y a les détaillants. Vous, détaillant, est-ce qu'il vous arrive de formuler des propositions à soumettre aux autorités ? Mais vous savez, moi, j'ai déposé plusieurs lettres de demande d'audience au ministre du Commerce. Ils ne m'ont pas appelé. Je ne sais pas pourquoi. Je voudrais revenir un petit peu à ce que le président Momando, il dit. Des fois, je me demande est-ce qu'il est au Sénégal ou pas ? Ou bien est-ce qu'il fait des mises à jour au marché ? Le prix homologué de l'huile passé était de 1 100 francs. Actuellement, on est en train de le vendre à 1 000 francs. Parce que vous savez que le marché se régularise toute seule. Au Sénégal, on a un problème de fixation de prix. D'ailleurs même, vous avez posé une très bonne question. Comment faire pour une suivi ? Vous savez, l'État n'a pas la main mis sur les produits importés. Il devrait donner à chaque stade de commerce un pourcentage au prix d'achat. Alors, sa politique va faire de faire une sorte d'approvisionnement de marché. Si le marché est bien d'approvisionnement, par exemple, si on achète l'huile à 10 000 francs et que tu lui donnes 10% au détail, c'est un détail, il a 1000 francs. Tout ses charges y compris. C'est ça que l'État doit faire. Mais fixer un prix. Tu fixes les prix deux jours, trois jours, deux, trois, quatre mois. Le prix change à l'importation et la fiche n'est plus valable. Pas une bonne approche. Mais si tu ne peux et si on te demande... Et donc, vous pensez que les autorités doivent changer de paradigme ? Il faut changer de paradigme. En réalité, c'est ça notre problème. Il faut changer de paradigme. En plus, il ne faut pas souvent penser aux consommateurs en oubliant que les commerçants aussi doivent gagner quelque chose. C'est important de le souligner. Parce que s'il n'y a plus de commerçants, alors où sont les consommateurs ? Ils vont se ravitailler. C'est toute une chaîne. Merci beaucoup. Merci Alunba, président de l'Association nationale des boutiquiers détaillants. Merci également à Momar Ndau, président de la Scocène. Donc, la ligne est coupée. De toute façon, on vous retrouve tous les deux, Momar Ndau, Alunba, dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Seydou Nourouba. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Sous-titrage ST' 501